Salut salut ! Alors aujourd'hui un petit vlog encore parce qu'en fait nous allons à Toulouse avec Thyssen et Laurine sa copine normalement elle vient. Thyssen va se faire faire le micro blading alors j'espère que ça s'appelle comme ça, j'espère ne pas me tromper de toute façon elle me le dira tout à l'heure et me le répétera et donc du coup là je vais la chercher au lycée elles vont manger un bout et on se dirige sur Toulouse donc je ne filmerai pas la prestation je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Thyssen et vous allez aller voir, alors est-ce que je mets le lien est-ce qu'elle aura déjà monté la vidéo si je vous mets le lien en commentaire ? Ah on est en barre d'infos ben je verrai, vous regardez, vous checkez la barre d'infos, vous regardez si je vous ai mis le lien comme quoi elle a déjà fait la vidéo et elle a déjà monté, elle est déjà en ligne donc je vous mettrai le lien sinon je la rajouterai plus tard et donc voilà je ne vous filmerai pas la prestation parce que c'est sa vidéo, c'est sa prestation donc voilà je vous filme juste la petite journée entre filles nous allons passer à Toulouse, je vous filmerai peut-être des petits moments mais je ne vous filme pas la prestation, je laisse l'honneur à Thyssen voilà donc là j'ai tout préparé parce qu'il va l'amener au foot cet après-midi et tout ça parce que moi je ne serai pas là, j'ai tout préparé, je leur ai fait le repas du midi j'ai préparé les affaires de foot, j'ai tout préparé, elle est juste à s'habiller et partir, manger aussi et puis voilà, voilà, bon on va peut-être aller faire quelques petits magasins si on a le temps parce qu'elle a rendez-vous à 15h, on a 1h et quelques de route s'il n'y a pas trop de circulation parce que c'est mercredi et ensuite si on a le temps on va s'arrêter faire quelques petites boutiques c'est pas sûr parce que il faut que je passe à Calzedonia à m'acheter un leggings gainant ouais ouais gainant pour gainer un petit peu, je suis en plein régime là, j'ai perdu, j'ai perdu des centimètres là j'ai perdu un kilo et quelques et bon ça fait qu'une semaine et demie mais je voudrais gainer un petit peu, hein, ouais voilà donc là je vais aller chercher Thyssen parce que c'est l'heure et puis on se retrouve tout à l'heure elle m'a dit que tu manges bien un big tacos et que moi je mange un sandwich elle mange un sandwich aux hot dogs et moi je mange un big tacos que big tacos si tu passes par là tu sais pas prendre les commandes chaque fois que je commande chez toi tu me mets n'importe quoi et moi je mange quoi ? un hot dog au camembert et Laurine elle mange quoi ? un big tacos aussi ils se sont trompés elle aussi ils se sont trompés parce que vu que je savais que j'allais manger comme des grosses, je me suis fait en brignant oh la connasse on a rien du tout papa il m'a dit prendre l'heure de fruits elle m'a pas pris de fruits je lui ai dit je sais pas il m'a mangé un big tacos et moi je veux manger un truc de merde vous avez vu comment elle est ? bon voilà là on va à Toulouse bon là on est allé à la rue quoi ? la rue Saint-Rome ? Saint-Geor ouais enfin la rue de la rue de quelqu'un et on s'est pris la pluie on est comme des chiens mouillés là où la rue ? j'ai eu peur j'ai eu peur j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un bon on va prendre l'aventure et puis on va se diriger Tyssen prête à souffrir ? prête à souffrir ou pas ? j'avais oublié la douleur sauter du bon courage un mal pour un biais ouais regarde la connasse voilà Tyssen voilà montre-leur le résultat Tyssen t'as un petit zoom ? regardez-moi bon on mettra le lien de la vidéo Tyssen en bas pourquoi ça marche pas ? t'es contente ? ouais regarde vraiment tes poils hein ? moi aussi je veux ça parce que moi et mon traçage moi en fait moi j'ai un traçage plein j'aimerais bien que ça fasse des poils aussi ouais et ben non voilà du coup on va ben on est regardez Toulouse vas-y filme-leur Toulouse c'est plein c'est plein attendez c'est plein voilà j'en ai marre j'en ai marre de Toulouse j'en ai marre calmez-vous ils vont tous me rentrer dedans là ils sont tous attirés par moi là avec mes voitures ah mais je stresse moi Toulouse regarde les gens regardez 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 va me sortir dessus regardez regardez bref ça y est il est 8h passé 8h30 même Chahine il a terminé le foot à 8h je suis retournée je suis allée le chercher voilà je suis fatiguée j'en peux plus je suis crevée là je sens plus ni mes mains ni mes jambes ni mes bras je sens plus rien je suis trop fatiguée là c'est euh c'est euh il va falloir que je vous parle en fait il va falloir que je vous fasse une story time de ce que j'ai en fait parce que vous savez pas ce que j'ai et on m'a décelé quelque chose et je vous ferai la story time pour vous dire ce que j'ai par rapport aux douleurs et tout ça mais euh c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le faire en story time ouais 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 mais en tout cas là je fais une petite recette je vais vous filmer la petite recette c'est un riz euh c'est un riz en fait euh crevettes curry coco donc je vais vous montrer je vais vous filmer la petite recette comme je sais je sais que vous aimez bien les petites recettes donc alors là j'ai mis non non je t'ai pas appelé j'ai mis un petit oignon à cuire là à revenir dans de l'huile d'olive là j'ai mis l'eau pour le riz donc j'utilise toujours du riz basmati parce que ben je trouve qu'il est parfumé et je trouve qu'il est meilleur mes petites crevettes j'ai acheté 500 grammes alors attendez 500 grammes de crevettes que j'ai décortiquées euh j'ai pas pris du lait de coco j'ai pris de la crème de coco de la crème légère ben après vous prenez la crème que vous voulez faut qu'elle soit quand même fluide parce que ben c'est de la crème ça c'est pas du lait et du curry donc là vu que j'en ai plus j'en rachète ben j'en ai comme ça donc là je fais tout simplement revenir les oignons je vais rajouter mes petites crevettes pour les faire revenir un petit peu voilà une fois qu'elles seront bien revenues je vais tout simplement rajouter euh la crème de coco avec euh la crème légère et le curry et le sel c'est ma recette moi c'est une copieuse et le sel et le pois pourquoi je suis une copieuse c'est ma recette c'est moi qui cuisine c'est une copieuse copieuse sors tes cheveux copieuse fais pas la maligne avec tes sourcils hein oh elle dit copieuse parce que madame elle m'a vlogué pendant que j'ai cuisiné et voilà donc là une fois que c'est bien revenu je vous ai dit que j'allais rajouter ben tout ça et je vous montre après j'ai oublié de vous dire j'ai aussi mis de la coriandre alors ça c'est de la coriandre congelée parce que moi j'achète toujours la coriandre la coriandre fraîche un grand paquet et je la fais toujours congelée donc voilà j'ai rajouté la coriandre et là je vais faire revenir un petit peu et je reviens alors là du coup j'ai rajouté ma crème de coco et ma crème ma crème liquide le curry le sel le poivre et là maintenant je vais laisser mijoter et épaissir la sauce tout simplement et c'est prêt et puis vous le servez avec votre riz voilà ça fait un riz à la crème voilà crème crème crevette curry coco voilà voilà pour la petite recette voilà la sauce est comme ceci vous voyez elle a épaissi et là je vais carrément la rajouter sur le riz quand il aura fini de cuire tout simplement je vais dresser les assiettes et puis voilà donc la recette est terminée tout simplement rapide efficace et hyper bon surtout ils n'ont pas ouais ouais ça va ouais qu'est ce que la m elle Sous-titrage Société Radio-Canada